Je vais bien, c'est vous-même. Ça va ? Tranquille ? N'oubliez pas de filmer un visage, c'est interdit, donc filmez bien au-dessous. Non, 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 ne vous regardez pas. Ok, ça va. Moi non plus, c'est en direct, donc vous voulez mon profil gauche ? Je pense que la vidéo qui a été publiée, je n'ai rien détourné, j'ai détourné quoi ? C'est bien possible, je m'en excuse, peut-être sur le coup de l'émotion, j'assume, ok. C'est enregistré par la police, là elle a été déposée à la police privée, donc vous nous traitez de crétain, de dégénérer, et vous avez fini de détourner des bus, parce que vous voulez créer des règlements qui n'existent pas, et ceux qui existent, vous n'êtes pas capable de les respecter. Des bus ? Quel bus ? Vous ne détournez pas des bus ? Je détourne de bus, moi ? Non, attendez, je crois que vous confondez avec monsieur Stree peut-être. C'est la même chose. C'est la même chose, voilà, oui. Je détourne des bus. Ah mais je ne cherche pas misère, monsieur, c'est vous qui êtes agressif, moi pas un. Non, mais je ne suis pas agressif du tout. Vous ne savez pas que sous couvert une SVL, vous pouvez diffuser de l'étage de haine ? On ira plus jeter un coup d'œil dans votre tapis ? Ben, je vous en prie, vous pouvez venir jeter des coups d'œil partout, hein ? Non, non, je vous ai déjà dit, vous êtes vraiment hors sécurité à vous trouver ici, hein ? Ben, peut-être que je suis hors sécurité, mais la loi m'autorise sur un terrain de chasse être sur une partie en pleine. Non, la loi ne vous autorise pas, vous ne pouvez pas être ici. La loi m'autorise être sur une partie en pleine, je suis désolé. Non, pas du tout, monsieur. On n'a pas lu la loi, on n'a pas lu les mêmes lois alors, hein ? Ben, je pense. Et en plus ici, moi je suis sur une prairie, mais je ne vois aucun panneau chasse en cours, hein ? Donc monsieur et madame tout le monde peut venir avec ses enfants le week-end, voilà, se promener ici dans le terrain, une balle perdue. Monsieur et madame tout le monde meurent, je ne vois aucun panneau dans le coin où il est marqué chasse en cours. C'est parce que vous n'avez pas de respect pour la propriété privée, pour la propriété privée, il ne faut rien marquer. S'il vous plaît ? La propriété privée, on ne doit rien... Ah ben, si vous ne marquez rien, rien ne m'empêche d'être ici, moi, alors, hein ? La propriété privée, ce n'est pas chez vous, ici. Ici, ce n'est pas propriété privée, c'est en partie à la commune. Nous sommes bien d'accord, le bois est communal. Oui, mais le bois, vous devez rester dans les sentiers, ça vous le savez bien. Je suis en partie pleine. Non, 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 vous arrangez les bazars comme ça vous change. Je n'arrange pas les bazars ? Oui. Je n'arrange pas les bazars comme ça me change, je suis en partie pleine, simplement. Vous êtes obligé de mentir et de raconter des conneries, sinon il n'y a personne qui vous écoute. Quand vous suivez la loi, vous êtes hors la loi de 1 à 2. Ben, portez-plaître contre moi, alors. Comment ? Portez-plaître. Vous voyez comment vous réunir ? Ben, allez-y. Moi, je suis totalement dans mon endroit, je n'ai aucun panneau qui stipule une chasse. Je suis sur une partie pleine, peut-être dans une chasse, mais je ne suis même pas au courant. Si je ne vous vois pas, je ne suis même pas au courant qu'il y ait une chasse. Si vous n'entendez pas, lisez sur les lèvres. Vous ne pouvez pas vous trouver en dehors d'un chemin forestier. Vous ne pouvez pas. Or ici, vous êtes en dehors d'un chemin forestier. Les chemins sont valides. En prairie, il y a une interdition dans la loi qui interdit d'être dans une prairie, alors. Ben non, mais répondez-moi. Vous venez avec vos lois, je suis d'accord, j'écoute vos lois. Qu'est-ce qui m'interdit dans la loi ? D'être dans une prairie. La prairie, c'est vous qui l'a louée, la prairie. Ça n'a rien à voir de louer une prairie. Au niveau de la loi, il n'y a aucune loi qui interdit de se trouver dans une prairie. La prairie n'est pas marquée propriété privée. Donc j'ai le droit de me trouver dans une prairie. Nous sommes bien d'accord ? C'est le bien-être animal qui est porteur maintenant. Et il faut faire du sens rationnel, récolter des sous ? Pas spécialement. Ce n'est pas une question. Vous ne savez pas ce que j'ai fait dans ma vie, alors taisez-vous. Moi, je ne passais pas mes week-ends à aller promener. J'étais mes week-ends en camion dans toute l'Europe, moi. Alors taisez-vous par rapport à ma vie. Ne venez pas m'attaquer d'une façon personnelle. Je pense que si vous êtes là, c'est que vous n'avez rien à faire. Ah si si, j'ai mon refuge qui est ouvert pour le moment. Il est en train de tourner là. Venez, apportez vos dents. Regardez, sortez-moi le verre que je pleure. Vous jouez sur le sensationalisme. Vous savez pas que ça ? Le sensational, vous voulez dire ? Le sensationalisme. Ah ok. Non, non, je ne joue pas simplement. Il y a 80% des gens qui sont contre vous. Ben moi, je fais mon job. Je viens filmer une chasse et je viens filmer des chasseurs. Où est le problème ? Je respecte. La vidéo est floue. La vidéo est floue. On ne le voit pas. Il ne faut pas non plus chercher la petite bête. Ici, moi je ne vous filme pas. On ne voit pas votre visage. La personne qui parle arrièrement, on ne voit pas votre visage non plus. Je me suis renseigné au niveau de la TV. Il n'y a aucun problème. Il n'y a aucun souci. Vous cherchez quoi en fait ? Ben je fais simplement. Ici, je montre aux gens comment ça se passe une chasse. Il y a 80% de personnes qui sont contre la chasse, qui ne connaissent pas la chasse. Ben simplement, moi je fais comme un devoir de presse entre guillemets. Ici, c'est parce que monsieur est venu me trouver, sinon je n'ai rien dit sur mes vidéos. Je ne vous ai pas dit, les enculés de chasseurs, bon j'ai peut-être eu des propos comme ça. Je le reconnais si je vous ai dit. C'est peut-être sur le coup de l'émotion. Comme j'ai eu sur mes pages, récemment, des gens qui allaient enculer ma mère, enculer ma grand-mère, qui venaient de la part des chasseurs. Si on commence comme ça, on descend, c'est... Vous n'avez pas été grossier avec vous, c'est vous qui êtes grossier avec nous. Je ne suis pas grossier avec vous. Et aujourd'hui, j'ai été grossier avec vous. Vous êtes débile. Ben oui, mais bon, sur certains propos, il y a des fois que c'est un petit peu... Je ne pense pas que ce soit grossier. Il y a certains faits qui sont quand même un petit peu bizarres quand même. Ben voilà. Et maintenant, je chasse avec mes enfants. Mes enfants, ils peuvent faire carrément la part des choses. La part des choses, de quoi ? On a des chiens, on a des chats à la maison, on a des animaux, on a des gerbis, on a tout ce qu'il faut. On sait faire la part des choses. Mais la part des choses, de quoi ? Il faut qu'à un moment donné, il faut régénérer la faune et la flore. Et il y a des lois, il y a plein de... Ah, mais moi, je vous dis, moi, j'ai des propos, justement, si monsieur vous étiez justement à votre... Moi, j'ai des propos. Vous avez le cas de figure du canton de Genève. Ce sont des gardes professionnels qui, justement, gèrent la chasse. Moi, je préfère être dans un truc comme ça que d'avoir des gens qui ont potentiel d'être énorme et d'aller s'écourir dans les bois. Je suis désolé. Mais toutes les chasses sont gérées. Ça, sur la route, c'est comme partout. Non, mais ce n'est pas une excuse non plus. Vous faites des raconniers, alors. Je veux dire, les gens qui sont sur la route, en général, les trois quarts, ils s'en servent pour quoi ? Pour aller au travail. Ici, vous vous en servez pour aller au travail. Vous faites un truc de votre travail, de la chasse. On prend le cas de la voiture, le monsieur me dit justement pour la voiture. Ben oui, il y a des dangers sur la route. Il y a des gens qui se promènent, qui vont arriver chez Bobonne, mais il y en a d'autres qui vont travailler. Mais il y a des règles. Il y a plein de règles. C'est pour ça que tu dois passer un permis. N'essayez pas de minimiser. J'ai été super pédagogique avec vous. Je vous ai vraiment expliqué. On a un dialogue aujourd'hui. Non, non, non. Je vous ai expliqué. Vous m'avez traité de connard. Regardez les propos de ce chasseur. On ne parle plus d'accidents, de dégâts collatéraux. Ce qui m'a tué, c'est d'être dans une chasse que vous m'avez dit ce jour-là. Vous me dites, écoutez bien, ne restez pas là, vous êtes sur une ligne de tir. Oui. Alors, je suis désolé. Il y a trois bagnoles. C'était balisé. Balisé de quoi ? Le matin, je suis monté. Les plaques étaient vers le bois. Il n'y avait aucune barrière sur la route. Et sur ce temps-là, vous rappelez-vous, avant qu'on discute ensemble, il y a trois bagnoles qui sont passées, dont la dernière, un genre de partenaire, avec un gosse derrière. Maintenant, comme vous l'avez dit, vous êtes dans la ligne de tir. Il y a un chevreuil qui sort, le mec qui tire, il plombe un gosse. La route était là. On ne tire pas vers les routes. Ce jour-là, vous m'avez dit que vous êtes dans la ligne de tir. Oui, mais il y avait des chasseurs dans votre ligne. Vous n'avez pas vu ça, le gars qui a rangé. Ce jour-là, vous me dites, dans la ligne de tir. Je suis désolé. Mais vous étiez dans la ligne de... Les bagnoles qui passent le sont aussi. Soyez francs. Il faut vous faire un essai. La route est comme ceci. D'accord ? Vous êtes là. Il y a un chasseur à côté de vous. Vous êtes dans la ligne de tir. Pas de ceux-là, de ceux-là à côté. Est-ce que vous trouvez normal que je sois dans une ligne de tir Tout à fait. Et que des bagnoles passent avec des gosses dans une ligne de tir. Est-ce que vous, vous trouvez ça normal ? Tout à fait. Il y a des policiers qui se promènent en Liège, qui sont armés. C'est pas pour ça qu'ils tuent sur les gosses. Mais vous sortez toujours des tirs de fou, quand même. Un policier, c'est son travail, monsieur. C'est son travail, monsieur, un policier. Vous n'avez jamais entendu quelqu'un qui était blessé par un chasseur ? Vous avez déjà entendu un pro-neur qui était blessé par un chasseur ? Vous ne lisez pas l'actualité, vous ? En France, oui, en France. Il y a des VTTistes qui ont été tués. Oui, quoi ? Il y a deux mois d'ici, il y en a deux qui ont été plombés. En Belgique, il y a eu des morts aussi. Vous voulez qu'on ait regardé dans la presse ? Regardez le nombre des victimes ? Ben oui, mais il ne faut pas minimiser. Je suis désolé, ça reste une passion pour vous. Ça, je peux peut-être l'accepter, mais votre passion est dangereuse. Vous pouvez le reconnaître. Ah, mais ça, oui. C'est bien que c'est dangereux. Ça reste quand même un acte... Voilà, maintenant... On n'a jamais dit qu'on sait que ce n'était pas dangereux. Alors, comprenez qu'il y a une partie, il y a quand même 80% de la population, nous sommes bien d'accord, qui sont contre votre trafic. Vous pouvez l'entendre, ça. Oui, il y a quand même beaucoup. Il y a 80% de la population qui ne mange pas de gibier. Ah, mais ça, c'est un... Oui, mais non, mais non. C'est la même chose. C'est un... C'est un... Moi, je n'en mange pas, en fait, finalement. Voilà. Dans les 80%, il y en a 50% qui ne mangent de la viande. Ah, peut-être bien. C'est peut-être incohérent dans le bruit. C'est peut-être bien. Je suis d'accord avec vous, mais il y a des gens qui sont incohérents. Moi, je ne mange pas de salade. Vous savez pourquoi je ne mange pas de salade ? C'est drôle, mais c'est la vérité. Quand je mange un steak de vous, mon vous, il est mort. On est d'accord. Oui. La salade, elle est vivante. Une salade qui est morte, c'est comme du tabac. Alors, elle hurle sur une fréquence que votre oreille n'entend pas, mais elle hurle. Et moi, je n'aime pas de manger de la salade vivante. C'est mon point de vue. C'est peut-être votre point de vue. Mais vous ne mangez jamais des huîtres, à normal ? Oui. Pour les huîtres, vous pouvez en manger, mais la salade, pas. Non. Vous ne trouvez pas qu'un petit souci dans votre discours. Si, si. C'est possible, c'est par opposition aux végétariens et aux végétaliers. C'est juste pour... Juste pour emmerder. Enfin, vous n'emmerdez personne, hein. Je veux dire, personnellement, moi, si vous mangez des huîtres, je ne fais pas de salade. C'est le petit côté humoristique. C'est le petit côté humoristique. Non, 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 non. Je ne vous rebelle pas du tout. Mais, allez, vous essayez de vous vendre comme vous pouvez. Vous n'êtes pas honnête dans vos propos. Ce n'est pas une question de vote. Mais si, si. Ce n'est pas une question de vote. Moi, je suis simplement anti-chasse depuis des années. Oui. Mais ça, je respecte. Voilà, maintenant, ici, je viens filmer une pratique. Non, ici, vous parlez de sécurité. Oui. Et vous êtes hors sécurité. Oui, mais je... Alors, en ce moment-là, c'est de changer les lois. Mais non, non. C'est de changer les lois. Il n'y a rien dans la loi qui m'interdit d'être dans une prairie. Nous sommes bien d'accord. Si. Ben, citez-moi la loi. Alors, quel article ? Quelle loi ? Vous louez la prairie, non ? Ce n'est pas une question de louer. Tout le monde peut se promener sur une prairie. Ah oui, c'est nouveau, ça. Qu'est-ce qu'il interdit ? Moi, je n'ai aucun vu. J'ai vu aucun panneau dans la prairie. Écoutez, nous autres, on habite en bordure de bois. J'ai planté un verger de haute tige. Quand il y a des gens qui sont dans ma prairie, je leur dis, écoutez, monsieur, c'est chez moi. Allez, c'est chez moi. C'est tout. Peut-être bien, mais vous devez signaler que c'est une propriété privée. Ah oui. Ici, je ne vois aucun panneau. Mais évidemment, quand on rentre, quand on rentre en deux arbres, hein. Je suis passé derrière chez moi. Oui, oui, mais... Je suis passé derrière chez moi dans la prairie. Oui, oui, mais... C'est un mot, une propriété privée partout. C'est peut-être pas agréable, ça. Comment ça ? Il faut mettre des flacques à l'intérieur. Expliquez-moi, moi, il y a deux ans, j'ai mon voisin avec un sèche-che-vaux, vous avez vu les deux chroups ? Donc, oui, ça a son jardin, son son terrestre, il y a des chasseurs qui passent dans les barrières, alors que c'est un petit peu pour moi, des barrières en bois, ici, comme sur les côtés, comme sur les côtés, Tu n'étais pas marqué propriété privée ? Non, ben voilà, mais eux, ils sont rentrés, ils ne se sont pas gênés. C'est un peu moins, ils n'ont pas voulu monter la route. Mais non, à votre place, je ne suis pas agréable, je retire la vidéo, parce que... Il est loué pour l'achat, chère et vilaire. Ici, oui. Mais ça ne vous déroge pas ? Ça ne vous déroge pas qu'il y a des gens qui payent des milliers d'euros ? Je n'en ai ni. Et que vous venez foutre la journée en l'air, ça ne vous déroge pas ? Non. Donc, ne venez pas m'attaquer sur ma vie privée ou ma vie professionnelle. Mais vous venez m'attaquer sur ma vie privée ? Je ne vous attaque pas sur ma vie privée peut-être. Et encore, je prends cet intérêt communal, je ne vous attaquera pas sur ma vie privée. Je vous attaque sur le fait de la chasse. C'est tout. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et vos menaces, parce que ce sont des menaces, vous allez me dire, regardez au mois de janvier, vous allez me téléphoner parce que vous allez être au pied du mur et parce que... Non, non, je n'ai pas dit au pied du mur. Je ne dis pas au pied du mur. J'ai dit que des fois, on fait quelque chose qu'on regrette après. Moi, ça m'est arrivé. Peut-être que vous allez dire tout compte fait, je n'aurais pas dû le faire enrager comme ça, le type, parce que voilà, ce n'était pas nécessaire. C'est juste ça. Mais vous n'avez pas de... Non, moi, je suis né au violon. Moi, je suis pacifique, mais j'ai difficile de prendre vos... Pour moi, c'est des menaces couvertes toi-même. Moi, je fais ici... C'est ça que vous voulez autant, des menaces ? Il faut veiller les menaces ? Non, mais pour moi, c'est sous couvertes de menaces. Venez regretter. Je ferai peut-être un choix l'heure actuelle. Peut-être que je vais regretter. Oui, voilà. C'est ça. Après, vous dites que c'est dommage, parce que voilà, c'est dommage de se discuter avec des gens comme ça. Ce n'est pas une question de dommage. C'est que voilà, maintenant, vous, vous n'acceptez pas. Nous, quelque part, on vient mettre le nez dans vos affaires. Ça, vous n'acceptez pas. Regardez comment ça se passe aujourd'hui. Vous n'acceptez pas que vous... Mais non, mais non. Moi, vous voulez... On en parlait justement d'une personne. Vous voulez venir voir chez moi, mes animaux ? Vous pouvez venir voir dans le refuge que tout le monde dit que je les enferme. Moi, ils sont en liberté. Vous pouvez voir le sauvetage qu'on fait. On sauve la vie, nous. On a fait ça avec ça. Moi, c'est bien pour moi. Oui, voilà. Donc, il n'y a pas que vous qui aimez les animaux. C'est pas... Et moi, si je traque, c'est pour me chier. Ce qu'on ne comprend pas avec vous, quelque part, et c'est ce qui, quelque part, vous dessert aussi, c'est qu'il y a ce tact de tuer. Et donc, quand on en parle avec vous, on vient sur, justement, la régulation. Non. Même les écolos modérés admettent que la chasse, quand ils sont au gouvernement et qu'ils ont des chiffres, ils admettent que la chasse est un mal nécessaire, mais qu'il faut la chasse. Ben, moi, c'est ce qu'on veut dire. Non, mais ici, vous voulez arrêter de chasser. Maintenant, voilà, il y a un chevrage qui est parti de l'autre côté. Il n'y a pas eu de trompant. Il n'y a rien eu. Mais je veux dire, regardez quand même les faits. Il y a une dangerosité énorme. Moi, je vais attraper un jeune, je vais prendre le stéréotype, un jeune basanier dans la rue. Je vais le choter parce qu'il y a un gars qui a fait un attentat. Non, attaquez-vous à ceux qui font des déris. Ne vous attaquez pas aux paisibles. Non, parce que c'est près de chez vous. Justement, je vais en profiter. Je vais pas me taper 400 km pour aller voir des chasses. Il faut rester réaliste. Et maintenant, le jour où on aura peut-être... Donc, une question de distance, vous ne vous attaquez pas la bonne cible pour une question de distance. La cible, elle est générale. C'est des chasseurs. Non, mais non. Vous le dites vous-même. Il y a des bons et vous faites une généralité. Les bons et les mauvais, moi, je ne sais pas. Ici, en plus, c'est la première année qu'on fait une section anti-chasse. Moi, quelque part, j'apprends mon métier aussi. Ça va devenir... Il y en a plusieurs. Il y a plusieurs associations, maintenant. Qui se dirige vers ça ? Pourquoi est-ce qu'il y a un ras-le-bol général des gens... Vous préférez qu'on braque. Vous préférez qu'on braque. Mais ne me faites pas dire ce que je n'ai pas à dire. Mais si. Vous savez que si on écoute la DNF, vous savez ça. Que eux, ils veulent éliminer le gibier jusqu'au dernier. Vous le savez ou vous ne le savez pas ? Alors, expliquez-moi. Mais est-ce que vous le savez ou pas ? Expliquez-moi pourquoi le nourrissage ? Pourquoi est-ce qu'on vient vous prenez les gros et les exceptions ? Justement, vous me dites que je m'attaque aux petits. Maintenant, une fois que je parle des gros, je m'attaque aux gros. Mais oui, mais vous emmerdez les petits à cause des gros. Pourquoi est-ce qu'on en dit tout ça ? Je ne pliche pas, les gars. Il faut vraiment que... Justement... Mais vous nourris ça, mais j'ai du nourrissage... Ici, allez, je fais tous les bois, ici, moi. Ici, on nourrit, quand même. Ici, non, mais ici, plus haut, bière. Il y a une borde qui fait 100 mètres de long sur 30 mètres de là. C'est du nourrissage dissuers-y. Les petits pois. Pourquoi les maïs sont arrêtés aussi ? Mais les petits pois. Ça a été fait pour quoi ? Pour donner les protéines au sauglier ? Pour qu'ils arrêtent de reprendre les pléries. Au départ, c'est ça. Pourtant, je les vois bien ici, dans la région, ils font partout. Oui, mais s'il n'y avait pas ça, ils se l'ont... C'est pas aussi pour les avoir sur le poids de chasse ? Non. Les blocs de sel, c'est que ça sert à quoi ? En Allemagne, est autorisée la chasse du sauglier la nuit au nourrissage, au mirador, sur le maïs. Pour faire quoi ? Pour réguler. Chez nous, ça sert à quoi ? Ce serait moi, le ministre de la chasse, je nourris, je me mirador et je ne vais pas être au mirador. S'il y en a trop, on diminue. Voilà. C'est ça qu'il y a énormément de cohérences dans votre milieu, et le seul but ou cela, mais c'est le but aussi de venir ici, de montrer simplement aux gens. Ce que je vous ai dit que je n'aime pas ça au tout, c'est que vous m'avez traité de déju...